Bien, après les otites externes, nous allons voir l'otite moyenne aiguë qui est une pathologie fréquente et qui va concerner plusieurs praticiens. Donc, elle va faire l'objet de consultations, soit chez un médecin généraliste, soit chez un pédiatre, soit chez un ORL. Elle est définie comme étant l'inflammation aiguë de la muqueuse de l'oreille moyenne. Donc, c'est une inflammation d'origine infectieuse qui fait suite généralement à une infection virale des voies aériennes supérieures. Généralement, c'est à la suite d'une rhinopharyngite. La contamination de l'oreille moyenne se fait à partir du cavum ou du rhinopharynx et des fosses nasales par l'intermédiaire de la trempe de stache. Rappelez-vous que dans le rappel anatomique, je vous ai parlé de la trempe de stache comme étant un élément de l'oreille moyenne. Ayant deux orifices, un orifice pharyngé au niveau du rhinopharynx et un orifice au niveau de la caisse. C'est un tube de 35 à 45 mm qui relie donc cette caisse ou cette caisse du tympan au rhinopharynx. Donc, tout ce qui se passe au niveau du nez et du rhinopharynx est transmis via cette trempe de stache qui est de surcroît courte et béante chez l'enfant vers la caisse du tympan. Donc, ce qui explique que ces otites moyennes aiguës sont souvent observées chez l'enfant avec une incidence maximale entre 6 et 24 mois. Plusieurs facteurs peuvent favoriser les otites moyennes aiguës. Parmi ces facteurs, nous avons les infections de voisinage à répétition, donc les rhinites, les rhinopharyngites à répétition, les allergies, le reflux gastro-osophagien. Nous avons des facteurs environnementaux liés à la garde de l'enfant. Les enfants qui sont gardés dans les crèches sont sujets à des otites moyennes aiguës à répétition, mais pas que, à des infections ORL récurrentes. En milieu atmosphérique pollué, donc la pollution atmosphérique intervient dans l'entretien et la récidive des infections ORL, en général à répétition. Nous avons des facteurs favorisants essentiellement liés également plutôt à l'anatomie. Les hypertrophies des végétations adénoïdes qui colonisent le rhinopharynx tapissées par un biofilm et elles vont favoriser l'entretien et la récidive des infections ORL, notamment les otites moyennes aiguës. Tous les dysfonctionnements tubaires, qu'ils soient constitutionnels ou acquis, les insuffisances vélaires, et puis nous avons une grosse partie de prédispositions génétiques, ce qui explique que tous les enfants ne feront pas à la même fréquence des infections ORL à répétition et des otites moyennes aiguës. Sur le plan microbiologique, nous retrouvons surtout des infections virales. Les virus les plus fréquemment rencontrés sont le virus respiratoire syncytial, le parain fluenzé, les virus gripo, les adénos, les rhinovirus et les entermovirus. La surinfection qui fait suite à l'infection virale est de règle dans 60 à 70 % des cas. Donc, ça commence par une infection virale du rhinopharynx et des fosses nasales. Ensuite, ça se surinfecte. Les otites moyennes aiguës sont le plus souvent monobactériennes, mais leur bactériologie est en constante évolution. Actuellement, les germes les plus fréquemment retrouvés, on retrouve l'hémophilus influencé, le streptococque pneumonie et la morexella catarhalis. Il faut savoir que les prélèvements restent stériles dans 25 à 50 % des cas. Ça, c'est essentiellement le fruit des différents traitements antibiotiques prescrits à l'enfant. Donc, souvent, les prélèvements sont stériles et on ne retrouve pas de germes. Comment se développe une otite moyenne aiguë ? Tout débute au niveau des voies aériennes supérieures, notamment le nez et le rhinopharynx. Le start-up est généralement une congestion de la muqueuse rhinopharyngée qui va être transmise à la trempe de stage et qui va conduire à l'obstruction de celle-ci. L'obstruction de cette trempe de stage qui joue le rôle d'équilibreur de pression au niveau de l'oreille moyenne va entraîner une dépression de celle-ci, ce qui va favoriser l'apparition d'un épanchement au niveau des cavités de l'oreille moyenne. Et cet épanchement-là, avec le temps, il va se surinfecter par des germes qui vont coloniser, plutôt que c'est des germes qui viennent du rhinopharynx, qui colonisent le rhinopharynx. Alors, sur le plan diagnostique, nous allons décrire la forme la plus commune, c'est l'OMA du gène enfant. Alors, dans les signes d'appel, vous allez trouver essentiellement dans l'interrogatoire des parents que c'est un enfant qui a fait une rhinopharyngite auparavant. Et dans les suites de cette rhinopharyngite, il continue à avoir de la fièvre et de l'hôtalgie. Cette hôtalgie est peut-être plus ou moins importante en fonction du stade de l'évolution de la maladie, c'est-à-dire de l'otite moyenne aiguë. Parfois, vous pouvez avoir d'emblée une autorée qui ramène l'enfant à consulter. Le tableau le plus fréquemment rencontré est celui d'une hôtalgie fébrile. L'examen clinique va retrouver un enfant dans l'état général et plus ou moins altéré en fonction du stade de la maladie. On réalisera un examen d'une façon bilatérale, ça c'est systématique. Il faut également inclure dans cet examen autologique l'examen du nez et l'examen du pharynx. C'est obligatoire. On ne peut pas se contenter de l'examen de l'oreille malade seule. On examine les deux oreilles et on fait un examen ORL complet. Bien, on fait un examen physique, donc on inspecte le pavillon, la région mastoïdienne, on prend notre spéculum qu'on va adapter en fonction de la taille et de la forme du conduit auditif externe, on place le spéculum et on commence à regarder ce qui se passe dans le conduit auditif externe, puis dans le tympan. Et dans l'examen autoscopique, on va avoir trois stades qui vont se succéder en fonction de l'évolution de la maladie. On va avoir le stade de l'OMA congestive. C'est le stade de début où on va retrouver un pimpant rouge vif ou rosé avec une disparition du triangle lumineux, mais avec des reliefs ossiculaires respectés. Ça, c'est le premier stade. Donc, c'est le stade de début de la maladie. Le stade de l'OMA congestive, on va retrouver le stade dit supéré ou collecté. Et dans ce stade-là, le tympan apparaît bonbon avec une disparition des reliefs ossiculaires et ce bonbon-là, il signifie la présence d'une collection derrière la membrane tympanique. Le stade d'après est le stade d'otite moyenne aiguë perforée et qui, suite au bombement et à l'épanchement rétro-tympanique, la membrane tympanique va céder sous l'effet de la pression. Et donc, on va retrouver une perforation qui va laisser sourdre une autorée purulente. La membrane tympanique, bien entendu, va garder son aspect rouge, congestive, hypervascularisé. Voici à quoi ressemblent les différents stades de l'otite moyenne aiguë. Passons par l'état normal. Donc, sur ce tympan normal, vous voyez la couleur grise translucide, les différents reliefs osseux et vous voyez ici votre triangle lumineux qui signe de la bonne transparence de la membrane tympanique. Au stade congestif, vous voyez que la membrane tympanique est rouge. Vous avez ici de la vascularisation sur le manche du marteau, sur le cadre osseux, d'accord ? Vous voyez, une disparition, comme un début de disparition du triangle lumineux. Il persiste un petit peu là, mais quand même, il n'est pas aussi évident que sur un tympan normal. Dans le stade de collection, vous voyez une disparition des reliefs osseculaires. Vous voyez cet aspect de congestion et surtout de bonbons de la membrane tympanique qui signent la présence d'un épanchement rétro-tympanique. Toujours un stade collecté avec un tympan qui est bombé, une disparition des reliefs osseculaires, d'accord ? Et une congestion de toute la membrane tympanique. Le dernier stade, qui est celui de l'OMA perforé, vous voyez un tympan qui est moins bombé parce que tout simplement, il a cédé sous l'effet de la pression, de l'épanchement rétro-tympanique. Et vous voyez cette perforation qui laisse sourdre du pub. Est-ce qu'on peut se tromper de diagnostic d'otite moyenne aiguë ? Oui, parfois, devant une otalgie, il convient d'éliminer les otites externes diffuses ou localisées, c'est-à-dire les furangles. Et là, c'est l'histoire clinique. C'est la douleur, les caractéristiques de la douleur et l'examen physique. Vous avez la pression du tragus, la mobilisation du pavillon qui sont très douloureux dans l'otite externe, qu'elle soit diffuse ou localisée. Le zona auriculaire aussi, c'est une infection virale de l'oreille, donne une douleur très importante, mais là, vous avez une éruption de la canque et une paralysie faciale qui peut s'y associer ou même être inaugurale. Les otalgies aussi réflexes, qui peuvent être d'origine pharyngée, dentaire, une angine, etc. Et dans ces cas, c'est l'histoire clinique et c'est l'examen otoscopique qui vont redresser le diagnostic. Dans les otalgies réflexes, vous avez une otoscopie tout à fait normale. Devant une autorée persistante ou récidivante, on peut aussi éliminer les otites externes chroniques, donc la forme chronique des otites externes, les otites externes eczémateuses ou mycosiques récidivantes. On peut aussi éliminer les otites moyennes chroniques en poussée de réchauffement. Et là également, c'est l'interrogatoire, c'est l'examen clinique, les caractéristiques de la perforation qui vont rapidement redresser le diagnostic. Comment évoluent les otites moyennes aiguës ? Eh bien, la majorité de ces otites vont guérir spontanément. L'évolution favorable doit se faire vers 48 à 72 heures. Au-delà de cette période, si l'évolution n'est pas favorable, les parents de l'enfant doivent être avertis. S'ils ne remarquent pas d'amélioration, ils doivent ramener l'enfant et reconsulter. Parce que, tout simplement, il faut suspecter une complication. Il faut la rechercher avant qu'il ne soit trop tard. Donc, évolution favorable, si au bout de 72 heures, cette évolution favorable ne se fait pas, les parents doivent s'alarmer et ramener encore leur enfant pour la consultation. En cas d'échec d'un traitement antibiotique avec persistance de la fièvre, de l'autalgée, etc., ou réapparition de tous ces symptômes au bout de 4 à 5 jours suivant l'arrêt du traitement, il faut suspecter une forme particulière, c'est celle de l'infection apneumocoque, dont la sensibilité est diminuée à la pénicilline ou voire résistante carrément à la pénicilline. Et là aussi, en raison des complications que peuvent entraîner ces infections apneumocoques, il faudrait rapidement consulter et le médecin prendra les mesures nécessaires. Quels sont les critères de guérison de l'autique moyenne aiguë ? Le premier critère, c'est la disparition des signes généraux. L'état général s'améliore, la douleur commence à disparaître progressivement, l'autorée disparaît et l'autoscopie revient à la normale. Il faut savoir que le tympan, la fermeture de tympan, si il y a perforation, ne survient qu'au bout du 8e au 10e jour. Mais la persistance d'un épanchement rétro-tympanique, elle, peut se prolonger plusieurs jours, voire plusieurs semaines, sans pour autant qu'elle soit pathologique. Ça veut dire qu'il y a épanchement, mais aseptique. Il n'y a pas d'infection derrière. Parmi également les critères de guérison, c'est le retour à la normale de l'audition. L'autique moyenne aiguë s'accompagne tout de même d'une baisse de l'audition. Rappelez-vous que la caisse du tympan et l'atteinte de la caisse du tympan peut entraîner une surdité de transmission. Les complications de l'autique moyenne aiguë. La première complication de l'autique moyenne aiguë est la mastoidite, qu'on va voir dans le cours prochain. C'est une infection des cavités de la mastoïde avec une ostéite. Diffusion de l'infection et de l'inflammation de la caisse vers la partie postérieure de l'oreille moyenne qui sont les annexes mastoïdiens. Deuxième complication, c'est la labyrinthite autétique. C'est l'atteinte d'une partie de l'oreille interne. Cette labyrinthite va se manifester par des vertiges, des nausées, des vomissements et une baisse de l'acuité auditive. Dans l'examen physique, la présence de nystagmus va attirer l'attention vers cette atteinte et cette complication autétique. Le traitement de cette affection repose sur l'antibio par voie générale qui peut être prolongé dans le temps, plus ou moins une corticothérapie et la récupération généralement survient après plusieurs jours mais on peut aussi ne pas récupérer son audition et on peut avoir une cofosse séquelaire définitive. Troisième complication, c'est la paralysie faciale périphérique. Elle est de bon pronostic dans l'otite moyenne aiguë, c'est-à-dire que le malade récupère après traitement adapté. Les autres complications redoutables, ce sont les complications endocraniennes. On peut avoir une méningite, un abcès du cerveau, du cervelet ou une thromboflibute et une hystinite latérale. Ce sont des complications sérieuses qui doivent être traitées à l'hôpital. Dernière complication, c'est les perforations séquelaires suite à une otite moyenne aiguë perforée et là, elles vont faire le lit d'otite chronique. Le traitement de l'otite moyenne aiguë repose essentiellement sur l'antibiothérapie. Il faut savoir que cette antibiotérapie ne fait pas consensus. Il n'y a pas de consensus mondial quant aux règles de sa délivrance. Selon les recommandations françaises, on donne des antibiotiques avant deux ans. Avant deux ans, on doit donner des antibiotiques essentiellement de l'amoxicilline pendant huit à dix jours. S'il y a une allergie à l'amoxicilline, on peut donner de la pénicilline ou de décéphalosporine. Si contre-indication au bétalactamine, on passe à ce moment-là à l'érythromécine ou au sulfamétoxazole avec triméthoprime, c'est ce qui est connu sous le nom de Bectrine. Après deux ans, deux cas de figure peuvent se présenter. Le premier, toujours selon les recommandations françaises, si l'otite moyenne aiguë est peu bruyante, ça veut dire s'il n'y a pas d'altération importante de l'état général, si la température n'est pas très importante, s'il n'y a pas beaucoup d'autalgie, là, on peut ne pas donner d'antibiotiques et on réévalue la situation au bout de 48 heures. Donc, vous devez dire aux parents de vous ramener l'enfant au bout de 48 heures pour le revoir. Deuxième cas de figure, vous avez d'emblée une otite moyenne aiguë avec des signes généraux importants. Une température supérieure à 39, une altération de l'état général, une otalgie très importante et là, vous allez prescrire des antibiotiques pendant 5 jours. La durée du traitement chez l'enfant dans l'âge supérieur à 2 ans est égale à 5 jours. Vous donnez les antibiotiques selon les mêmes règles que pour l'enfant dont l'âge est inférieur à 2 ans. On peut aussi donner des antibiotiques et des antipéritiques et là, c'est le paracétamol qu'on donne en premier lieu à la dose de 60 mg qu'il au jour réparti en 4 à 6 prises journalières. Autre traitement, si vous avez une rhinopharyngite, vous pouvez associer un lavage des fosses nasales avec du sérum physiologique pendant 5 à 6 fois par jour et des décongestionnants et des stéroïdes en fonction de ce que vous avez comme symptômes et comme situation clinique associée à l'otite moyenne aiguë. Des gouttes aussi à base d'anesthésiques locaux peuvent être prescrits si l'otite est particulièrement douloureuse. La parasympathèse. Alors, la parasympathèse consiste à faire une incision dans le cadre antéro-inférieur du tympan pour évacuer la collection rétro-tympanique réalisée à un prélèvement bactériologique. Cette parasympathèse a des indications bien précises qui ne font pas aussi consensus mais les grandes indications sont les suivantes. Devant un enfant dont l'âge est inférieur à trois mois qui présente une otite moyenne aiguë donc c'est un cas qui n'est pas commun là on fait une parasympathèse à visée bactériologique pour recueillir le Q et aller l'analyser. Devant la persistance d'une fièvre malgré un traitement bien conduit dans les formes épéralgiques qui ne répondent pas au traitement antalgique et en cas d'immunodépression. un autre élément très important du traitement est le suivi de ces otites moyennes aiguës. Une consultation est nécessaire voire obligatoire à trois mois post-otite donc après l'otite pour vérifier la résolution de l'épanchement rétro-timpanique et pour voir l'état de l'oreille. c'est obligatoire de voir et de s'assurer que le tympan est revenu à la normale qu'il s'est refermé et qu'il n'y a plus d'épanchement rétro-rétulaire. Voilà je crois que je vous ai tout dit à propos de l'otite moyenne aiguë. J'espère que vous avez bien compris et si vous avez des questions n'hésitez pas.